2018 aura en effet été une année difficile dans un contexte géopolitique troublé. Cela a pesé sur les marchés de crédit et les marchés actions et la performance du fonds sur l'année est négative, notamment à cause de la tension sur les taux de rendement des obligations privées. Cependant, comme sa duration est faible, le taux de rendement interne du portefeuille est remonté sensiblement et se situe maintenant légèrement au dessus de 2%. Alors je pense que le début de l'année peut être encore un peu compliqué mais beaucoup de mauvaises nouvelles sont maintenant intégrées dans les marchés actions et les marchés de crédit. Nous avons commencé à réinvestir nos liquidités sur des obligations privées ou vestment grade dont les rendements se situent entre 1,5 et 2,5%. Cette année, le fonds a reçu le label ISR. Nous utilisons notre procès satisfaction client depuis maintenant trois ans pour sélectionner les émetteurs obligataires. Et c'est vrai qu'il y a une corrélation positive entre satisfaction client et notation de crédit. Pourquoi ? Les clients satisfaits sont plus fidèles, ils recommandent l'entreprise, ils sont moins sensibles au prix et ainsi les marges et les structures financières des entreprises dont les clients sont satisfaits sont meilleures. La satisfaction client suppose un engagement des salariés et cela crée un cercle vertueux. Et enfin les clients poussent les entreprises à être plus éthiques, plus durables et ils sont satisfaits si elles y parviennent. Le Trustim Optimum a reçu le grand prix de la finance 2019 décerné par H24 et c'est un panel de clients sélectionné par H24 qui nous l'a attribué et cela nous touche beaucoup parce que effectivement c'est notre créneau de chercher à satisfaire nos clients.